C'est la biosphère qui est le musée de l'environnement actuellement, mais qui était évidemment pendant Expo 67 le pavillon des États-Unis, un pavillon bien visité, bien intéressant. Rappelez-nous les débuts donc de ce pavillon. Alors c'est en juillet 1964 que l'ambassadeur américain va annoncer au gouvernement canadien que les États-Unis vont participer à Expo 67. Alors après son adoption par le congrès américain, le Sénat et par le président aussi, le président Johnson va signer l'acte désignant le commissaire général pour le pavillon d'Expo 67 en septembre de la même année. Et rapidement, on va savoir que le pavillon américain va être situé face au pavillon de l'URSS, donc de l'autre côté du canal. C'est un choix voulu? C'est voulu par les autorités d'Expo 67, oui absolument. C'était marqué dans les journaux, effectivement. Alors en juin 1965, le projet de pavillon, un immense dôme transparent de 20 étages, est dévoilé. Alors c'est l'oeuvre de l'architecte, ingénieur, poète et philosophe Richard Buckminster Fuller, qui était alors âgé de 70 ans et qui est inventeur du dôme géodésique. Et Fuller pensait que les villes de l'avenir pourraient exister sous de pareils dômes, dans l'Arctique ou même sur la Lune. Alors vous voyez, à cette époque-là, on était optimistes. Oui, oui, on était vraiment... Et les journaux montréalais disent à l'époque que ça aura l'air d'une grosse citrouille, ce pavillon-là. Alors on va débuter la construction en octobre de la même année 65. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la structure de tube métallique est recouverte d'acrylique. Et on va y revenir justement. On voit une très belle image le soir qui est magnifique. Le jour, à cause des rayons du soleil, la couleur change. Et évidemment, le soir, tout illuminé, il est magnifique. Et à quoi ça ressemble à l'intérieur? Alors le thème retenu par les Américains pour leur pavillon, c'était l'Amérique créatrice. Alors ça regroupait plusieurs expositions, dont les deux thèmes principaux étaient la culture américaine et la conquête de l'espace. On est dans ça à cette époque-là. En pleine guerre froide, oui, oui. C'est ça. Alors on retrouvait des objets d'artisanat et industriel produits par la culture américaine. Alors par exemple, des parures amérindiennes, des objets du phareau, c'est même la guitare d'Elvis Presley. Ça a suscité un peu de controverse, ça. Alors il y avait une section consacrée au pop art. Il y avait une autre qui était en hommage au cinéma américain avec des grandes photos géantes d'acteurs ou d'actrices et des extraits de films comme Citizen Kane ou Autant en porte-le-vent. Alors il y a aussi un immense escalier de 41 mètres. Oui, en plein centre. En plein centre qui menait le visiteur à l'étage supérieur où c'était vraiment consacré à la conquête de l'espace. On pouvait avoir une capsule Mercury et une capsule Jiminy avec les parachutes qui étaient installés, les parachutes d'atterrissage, d'amérissage parce qu'on amérissait à cette époque-là. Et finalement, il ne faut pas oublier que c'était le seul pavillon que traversait le mini-rail. Alors le mini-rail passait à travers du pavillon. C'était le seul pavillon. C'était voulu? Oui, c'était voulu absolument. Mais évidemment, le pavillon était très critiqué par les Américains qui le trouvaient peut-être un petit peu frivole comparé aux aspects technologiques, scientifiques que le pavillon de l'URSS avait de l'autre côté. Moi, je me souviens, je me souviens beaucoup plus du pavillon de l'URSS que du pavillon Américain. Oui, il y avait beaucoup plus de choses. Sauf que ce qu'on voyait dans le pavillon Américain, c'est un peu ce qu'on voit dans les expositions depuis quelques années. Donc c'était vraiment, c'était un peu avant-gardiste comme façon de présenter les expositions. De présenter les choses. Est-ce qu'il y a eu des invités prestigieux qui sont allés dans ce pavillon? Le 25 mai, c'était la journée nationale des États-Unis à Terre des Hommes. Le président Lyndon B. Johnson va arriver à Terre des Hommes. Alors vous savez peut-être que Johnson a pris la relève du président Kennedy à sa mort. Il a été réélu en 1964 et la guerre du Vietnam s'est intensifiée sous son règne. Et aussi, c'est dans ce contexte-là aussi, il y a eu des tensions entre Israël et la Palestine parce qu'on est à quelques jours, le 5 juin, c'est la guerre des six jours. Alors l'Égypte avait décidé un blocus contre Israël. Donc c'était vraiment une période de tension importante. Alors le président va arriver sur le site de l'expo en hélicoptère depuis l'aéroport de Dorval. Oui. Et il va prendre une limousine pour la Place des Nations où il va faire un discours. Mais il va y avoir deux incidents durant la cérémonie. Alors quand les scouts vont hisser le drapeau américain, on va se rendre compte que le drapeau est déchiré et troué. Et on a pensé... Sacrilège, oui. Mais on a pensé que c'était voulu. Mais non, c'était une erreur. C'était un bête accident. Oui. Et l'autre, pendant le discours, il y a une femme qui a crié en français, Johnson, assassin. Parce qu'il y avait quelques manifestants qui s'opposaient à la guerre du Vietnam. Qui se sont manifestés. Et finalement, sa visite va durer 8 minutes au pavillon des États-Unis. Alors, tout son séjour sur le site va durer 35 minutes. Alors, et après, il s'en va à Ottawa rencontrer l'Esther B. Pearson pour discuter justement de la situation internationale. Alors, il y a d'autres personnages qui sont passés à l'expo. Robert Kennedy est venu avec sa famille. Il a même essayé la pitoune à la ronde. Il y a des belles photos à la Bibliothèque d'Archives Canada. Jackie Kennedy aussi est passée en octobre au pavillon américain. Voir ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'expo, donc, de cette biosphère? Bien, avant même l'ouverture de l'expo, en avril, les États-Unis avaient annoncé qu'ils cèderaient leur pavillon de façon perpétuelle à la Ville de Montréal. Alors, la biosphère intéressait aussi d'autres villes. Alors, Sainte-Agathe voulait avoir la biosphère pour faire un centre théâtral. Et Nia Garafal voulait l'avoir pour un centre... Il l'aurait démonté complètement et remonté. Oui, oui, oui. Et Nia Garafal voulait l'avoir pour un centre des congrès puis un centre culturel aussi. Mais évidemment, la Ville va garder, on en est un mois encore aujourd'hui. La cérémonie officielle va se faire le 20 juillet, cérémonie de remise officielle au nom du président américain. Et c'est le... d'ailleurs, c'est le premier pavillon que la Ville va accepter de façon officielle. Donc, et lorsque le maire Drapeau va annoncer que l'exposition va devenir permanente pour 1968 sur le nom de Terre des Hommes, bien évidemment, les autorités municipales savent déjà comment... à quoi va servir la biosphère. Ça va servir de voilière, un peu l'ancêtre du biodôme aujourd'hui avec des oiseaux qu'on retrouvait et aussi des plantes exotiques qu'on retrouvait là. Puis en 71, les États-Unis reviennent à Terre des Hommes, réoccupent le pavillon pour justement un pavillon dédié au folklore américain. C'est le Smithsonian Institute qui avait aménagé ce pavillon-là à cette époque-là. Mais on a failli perdre ce symbole-là, l'expo-là. Oui, absolument. Le 20 mai 1976, après 14 heures de l'après-midi, il y a des ouvriers qui effectuaient des travaux de soudure qui ont mis accidentellement le feu à la biosphère. Alors, évidemment, le feu s'est provagé rapidement. Et puis, il y a une colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel. Alors, le revêtement d'acrylique va fondre à une vitesse... à grande vitesse. Et ça va enflammer l'intérieur aussi du pavillon. Alors, en 15 minutes, la biosphère se retrouve à l'air libre. Et puis, les dégâts s'élèvent à peu près d'un million de dollars. Alors, heureusement, on va annoncer... Ici, on est pendant la période des Jeux olympiques. Oui, c'est ça. Alors, une semaine avant le début des Jeux, on va annoncer que la structure métallique a résisté et qu'on ne sera pas obligés de le démolir. Parce qu'il y avait seulement une cinquantaine... Il y a 24 000 tubes d'acier qui ont été déformés pendant cet incendie-là. Et la Ville, alors, songe à en faire un centre d'expression de la culture populaire. Mais on va falloir attendre 1990, avant que, sous le mer Jean-Doré, qu'un plan soit décidé pour réaménager, dans le cadre du plan de réaménagement du Parc des îles. Et évidemment, c'est le ministère canadien de l'environnement qui va participer à ce plan-là en mettant sur pied un musée de l'eau en 1995, ce qui va devenir le musée de l'environnement en 2007. Mais une chance qu'on l'a gardé, parce que pour des gens comme moi qui n'ont jamais vécu, qui n'ont pas pu vivre Expo 67 parce que je n'étais pas née, au moins, on a une trace quelque part d'un peu de ce que c'était. Oui, parce que... Parce que tous les autres sont partis... Oui, parce que dès l'origine aussi, on voulait que ça soit un symbole d'Expo 67. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci, au revoir. À la semaine prochaine.